Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver comme tous les mercredis sur la première pour le meilleur du football européen. Patrick Prince-Agboudian et Niyadi Kossi qui prend la place exceptionnellement aujourd'hui d'Angelo Folikwe en mission. Patrick Prince-Agboudian et Kossi Nwadi, disais-je, sont mes invités et ils vont m'accompagner dans cet exercice. The Big Five, c'est parti. ...créer la sensation. Oh la glissade, la glissade de Steven Girard, Denbaba, Denbaba, Denbaba au plus haut des cieux, avec ce but dans le temps missionnel de la première période sur une énorme erreur de Steven Girard. L'emblématique capitaine des Reds vient de relancer complètement la lutte pour le titre. Face à une équipe parfaitement organisée défensivement, Liverpool ne trouve pas les solutions. Et s'essaye en vain aux frappes de loin pour faire sauter le verrou bleu comme ici avec Joe Allen. Puis c'est Luis Suarez qui a la balle d'égalisation au bout du pied mais le meilleur buteur de première ligue se heurte à Mark Schwarzher. Les Reds ont manqué le coche et vont céder une seconde fois au terme d'une contre-attaque menée par Torres et Willian. Le Brésilien conclut tranquillement, Mourinho peut exulter. Chelsea s'impose 2-0 à Anfield. Après une incroyable série de 11 victoires d'affilée, Liverpool craque au pire moment. Chelsea et surtout Manchester City sont désormais de nouveau dans la course. Il nous faut encore un point pour finir troisième et ainsi être automatiquement qualifié pour la Ligue des champions. Il n'y aura qu'un seul champion et on ne veut pas un trophée pour la troisième place. Nous pourrons moins dire que nous avons gagné les deux matchs contre le futur vainqueur du championnat. Est-ce que vous pensez à Liverpool ? A Manchester City, nous avons gagné nos deux matchs contre Liverpool, nous avons gagné nos deux matchs contre City. Donc peu importe qui remportera le titre, nous avons battu deux fois le futur champion. C'est quand même logique à José Mourinho. Quelque chose qui va se passer, si Chelsea n'est pas champion, Chelsea aurait battu quand même le champion. Deux fois en aller-retour. C'est ça. Ben écoutez, c'est sans commentaire. Monsieur Mourinho a le secret de, je ne sais pas, comment galvaniser tous ces troupes contre toujours les prétendants au titre. Mais oui, encore une fois, il démontre que c'est un technicien. Reste à voir qui c'est qui va être champion. En tout cas, il les aurait battus à l'aller comme au retour. Mais est-ce que Chelsea est écartée du titre ? Comme Mourinho dit, voilà quoi. Quelques soient les champions, on aura battu quand même deux fois. Aujourd'hui, Chelsea Mourinho, il est en train de mettre la pression sur les deux premiers, c'est-à-dire City et Liverpool. Mais c'est un fin stratège. Il sait que lorsqu'il y aura peut-être un faux pas pendant ces deux dernières journées, il peut revenir. Ce monsieur, comme tu l'as dit, malgré ses incartades sporadiques, il demeure un très grand trentaineur. A voir tout simplement ce qu'il a réalisé face à City dans les deux déplacements. On l'attendait forcément par cette équipe de Chelsea. Mais il a su quand même, je ne sais pas comment il procède, mais il arrive à encenser ses joueurs dans les moments. Au plus chaud. Il a une manière de préparer les matchs. Vous savez, avant ce match contre Liverpool, il se plaignait. Comme quoi, il avait dans trois jours la Ligue des Champions. Et d'abord, il a aligné une équipe bis. Personne n'attendait Chelsea en fil-route. Avec six chargements dans l'équipe titulaire. Donc, c'était vraiment quelque chose de fort, d'incroyable que José Mourinho a réalisé encore la dernière fois. Il est en train de prouver qu'avec lui, l'impossible n'est pas Mourinho. L'impossible n'est pas Mourinho et Liverpool, qui après onze victoires de rang, perd Lala. Est-ce qu'ils ont perdu le titre ? Parce que ça va se compliquer. Naturellement que ça va se compliquer. Mais je pense quand même qu'au vu de la saison que Liverpool réalise, personne ne pouvait s'attendre à ce qui se trouve là. Il faut se rappeler aussi du feuilleton du départ de Luis Suarez. Et que les retrouver là, je pense que Liverpool est déjà très satisfait d'avoir déjà acquis la place de la qualification pour la Champions League. Maintenant, tout ce qui pourrait leur arriver serait la série sur le gâteau. Mais je pense que pour le départ ou pour la fin de la carrière de leur emblématique capitaine Steven Guirard, ils vont se mobiliser pour ne pas laisser ce titre qui leur tende le bras. Heureusement que vous l'avez dit, parce qu'on ne peut pas être à la tête de la première ligue durant toutes ces journées. On ne peut pas gagner ces matchs comme on le gagne avec un buteur comme Suarez. Et se contenter peut-être d'une qualification pour la Ligue des champions. Liverpool veut être champion depuis 24 ans. Ils n'ont plus ce titre. Et la grosse erreur de ce match, la bourde, vient du capitaine emblématique. On l'a vu en larmes lorsqu'ils ont battu, je ne sais plus quelle équipe, Pan City, où l'équipe, la dernière fois, nous disait, on va aller à l'honneur, il faut qu'on fasse le même résultat. On l'a vu sortir dimanche, c'est la tête basse. Il souffre le chaud et le froid. Et si Liverpool n'est pas champion, il va regretter cette glissade, j'allais dire. Effectivement, c'est quelque chose de très très lourd pour cette action. Et Gérard aura toujours cette action dans un camp de la tête si jamais Liverpool ne sort pas champion. parce que quelque part, c'est le joueur qui a toujours porté cette équipe. C'est le capitaine Courage, c'est lui qui a un souffle. Quand il faut se projeter vers l'attaque, c'est lui, c'est un monsieur à tout faire dans cette équipe de Liverpool. Berdan Rojas, cela a dit la dernière fois, le coach de Liverpool, disait que franchement, il aurait voulu qu'en seconde période qu'il y ait un autre joueur qui puisse porter l'équipe parce qu'à un moment donné, Steven Gérard était à bout de souffle. Et c'est mis à douter également, cette erreur lui revenait à chaque fois. Vraiment, ce sera quelque chose, mais c'est ça le football aussi. Mais je crois qu'il a toujours, c'est un compétiteur, on le connaît Steven Gérard, et ils vont lutter jusqu'au bout. Ils n'ont plus aujourd'hui leur destin, mais il faut le dire. Mais ils ont pêché par, je ne sais pas si ce n'est pas réalisme, parce qu'un moment donné, ils savent qu'avec un match nul, Liverpool aurait sonné. Oui, s'ils avaient fait le match nul le plus à domicile. C'est ça, et c'était face d'une équipe de Chelsea qui jouait un jeu tellement défensif qui était à l'opposé de ce que Breda Nourlès faisait. Il faut dire que ce fait de jeu est tellement inattendu qu'une fois arrivé, c'est un petit peu l'ensemble de l'effectif qui prend un coup. Et sachant que ça provient de leur emblématique capitaine, ça rajoute une double peine. Mais je reste convaincu que ce sont des compétiteurs, de grands professionnels qui ne vont pas se laisser aller. Ils vont trouver les mots pour vraiment ne pas laisser Steven Gérard finir sa saison avec ce fait de jeu. Sa saison, sa carrière à Liverpool sans ce titre, on le dit. Mais sauf que Liverpool doit maintenant prendre une calculette, gagner et puis faire des calculs d'Archibie parce que derrière, il y a Chelsea, mais il y a surtout City qui a trois matchs. Un match avec un match en retard. Et là où nous sommes, City est champion. Donc voilà, Liverpool a des soucis à souffrir. Mais ça sera vraiment difficile à avaler pour les supporters des Reds. Je crois que la leçon aussi attirée dans cette rencontre, c'est qu'aujourd'hui dans le football, on peut dominer à 80%. On peut avoir une trentaine d'occasions de buts et perdre. C'est aussi ça. Parce qu'il y a aujourd'hui le football réaliste, comme on peut le dire. Puisque vous avez José Mourinho, lui, il est venu pour le résultat. Et il a senti le coup. Il a dit aux joueurs de rester sur la base d'offensive et de procéder par contre-attaque. Et le coup, avec le Sénégalais, Deng Baba, il est venu. Ils ont mis scorer. Ils sont revenus en arrière. Et le deuxième, lui, est venu sur une contre-attaque. C'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, c'est le résultat qui compte. Certes, c'est le football, c'est un spectacle. Il faut faire le spectacle. Mais aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont besoin de résultats, tout comme n'importe quelle entreprise. Donc, José Mourinho, on peut lui dire que, bon, je ne produis pas du jeu. Mais l'essentiel, c'est que le monsieur, il a le résultat. Et il a empoché les trois points à un fil road. Et c'est quelque chose de très grand. Et ce Deng Baba, voilà, qui n'a pas d'attaquant. Voilà quand même un attaquant, là, qui fait parler la foudre en fin de saison. On l'a vu sur des matchs importants. Il marque des lieux importants, Deng Baba. En effet, Ben Deng Baba fait partie de, comment dirais-je, avoir cette grinta où on peut compter sur lui dans les moments vraiment que les anglo-saxons considèrent de money time. C'est un garçon sur lequel, aujourd'hui, tant qu'il est sur le terrain, on ne peut jamais baisser d'attention. Ça s'est manifesté, encore une fois, à Paris. Il a déjà, quand il est dans la qualification, il est dans la Paris, il le réitère en fil road. Mais aujourd'hui, ça prouve, ça prouve, ça démontre encore une fois que les attaquants, posaient la pression sur les défenseurs, ils ne sont jamais à l'abri et il faut rester toujours concentré. Donc, c'est regrettable pour le capitaine emblématique Stephen Girard. Mais ce sont aussi ceux qui... C'est aussi ça le football. Voilà, c'est aussi ça le sport et le football. Mais Fred, José Mourinho doit faire peur à ses adversaires parce que si, avec une équipe comme ça, il nous dit qu'il n'a pas d'attaquants, il a risé à réaliser ses performances. Imaginez la saison prochaine, s'il arrivera à avoir des joueurs postales et soirées. Est-ce que ça peut donner par rapport à ses adversaires ? Donc, c'est tout simplement... Justement, est-ce qu'avec ses performances en Dembaba, est-ce qu'avec ça, Mourinho peut dire, « Bon, Dembaba, il n'a qu'à laisser parce qu'il a des envies de départ, Dembaba. Il ne joue pas beaucoup, il a envie d'aller voir ailleurs. » C'est vrai, mais je ne crois pas que José Mourinho peut titulariser un certain Dembaba à l'avance, c'est-à-dire au fond de l'attaque de Chelsea. Je ne crois pas. Si Dembaba reste, il peut l'utiliser comme un turnover de cœur. Comme il le fait maintenant, quoi. Justement, mais je ne suis pas sûr qu'il pourra quand même donner cette certitude à Dembaba de rester comme quoi la saison prochaine, il va jouer. Puisque le monsieur l'est clair, c'est ce qu'il a fait avec Michael Essien. Il a dit, « Si tu restes, tu ne seras pas titulaire. » Je pense que c'est ce qui le caractérise avec Mourinho. Lorsqu'on travaille avec Mourinho, il ne faut pas tomber dans un conformisme, à savoir, c'est parce que... Voilà, c'est un peu, il y a eu ce titulaire à sa vie. Voilà, chez lui, il n'y a pas de titule. Tous les joueurs ont leur place. Donc, il faut... En fait, c'est indirectement la manière dont il manage ses joueurs, en les piquant un petit peu. Parce que c'est de la communication qu'il fait. Lorsqu'il dit que, oui, il n'y a pas d'attaquant, il sait très bien qu'il a eu d'attaquant, mais c'est une façon... Oui, 35 ou 36 ans, bon, mais la réaction, je peux le dire aussitôt, après avoir provoqué Samuel Leto, il est redevenu aussitôt réaliste. Donc, c'est une façon de manager les joueurs.